Nous avions déjà consacré d'autres conversations à Manlio Graziano, qui enseigne la géopolitique à Paris, à Genève et ailleurs. Son dernier livre s'intitule justement « Géopolitica, orientarsi nel grande disordine internationale », livre édité par Il Moulino, très prestigieuse maison d'édition de Bologne. Alors, d'abord, « Géopolitica ». Tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. La géopolitica est une science relativement récente, n'est-ce pas ? Oui. Le problème, c'est qu'à mon avis, il y a un malentendu sur le mot. C'est un mot passe-partout, disons. C'est devenu très commun. On l'entend partout. Tout le monde parle de géopolitique. Mais en fait, il y a une utilisation qui est l'utilisation, si vous voulez, médiatique du terme. C'est-à-dire, dans les informations, dans les journaux, etc., on parle de géopolitique en tant que synonyme de relations internationales. Donc, on dit, par exemple, la situation géopolitique d'un pays. Cela signifie la situation actuelle d'un pays dans le contexte des relations internationales. Évidemment, on n'a pas le copyright sur le mot, donc chacun l'utilise comme il veut. Mais là, l'utilisation qui est faite dans ce livre et qui est faite en règle générale par ceux qui s'occupent de la géopolitique, c'est une autre utilisation, c'est une autre manière de se servir du terme. Géopolitique, c'est une méthode d'analyse de la réalité internationale. Donc, ce n'est pas la réalité internationale en elle-même, c'est une manière d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la réalité internationale, dans les affaires internationales, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est une méthode de travail, une méthode d'analyse, essentiellement. Et c'est une méthode qui, naturellement, c'est un livre de presque 400 pages, donc j'essaie d'expliquer un peu, justement, de quoi il s'agit. C'est une méthode qui prend en considération toute une série d'éléments qui composent la réalité de la politique internationale, mais en particulier qui se base sur un aspect fondamental, c'est-à-dire les contraintes. C'est-à-dire, la géopolitique étudie les contraintes qui limitent les volontés politiques. Voilà, par exemple, si vous voulez aller d'un point A à un point B, si au milieu de ce parcours, il y a une montagne, il faut trouver la manière de faire face à cet obstacle. Donc, les limites, les obstacles, les contraintes qui empêchent, disons, les acteurs politiques, mais c'est une règle générale, empêchent n'importe qui de pouvoir faire ce qu'il a l'intention de faire, parce qu'il y a d'autres volontés qui s'interposent, d'autres obstacles qui s'interposent. Alors là, je vais vous énoncer un exemple, et vous allez me dire si mon exemple est bon, et donc si j'ai compris cette explication du terme géopolitique. Depuis les années assez éloignées de mes études secondaires, j'entends parler de l'Italie comme d'un pays qui se trouve au beau milieu de la Méditerranée. Donc, cela veut dire que pour expliquer l'évolution politique, historico-économique, et enfin culturelle de l'Italie, on ne peut pas éviter de faire référence à cette réalité géographique fondamentale. L'Italie ne se trouve pas en Asie, ni en Amérique, ni en Europe du Nord. C'est un pays qui est situé au milieu de l'Amérique. Est-ce que j'ai compris votre... Oui, certainement. Le mot même géopolitique, c'est la fusion de deux mots, évidemment, de géographie et politique. Donc, disons qu'à l'origine, c'était effectivement l'aspect géographique qui était l'aspect fondamental. Aujourd'hui, la géopolitique a une vision un peu plus ample, c'est-à-dire que la géographie reste un élément fondamental, bien entendu. L'Italie est toujours là et sa condition de pays méditerranéen, qui a un prolongement vers l'Europe centrale, continue d'être une contrainte majeure et une contrainte inévitable, c'est-à-dire incontournable. C'est-à-dire que l'Italie est là, sauf aussi... C'est une donnée objective. Alors, la géopolitique, justement, se basait à ses origines sur cette nécessité de trouver des données objectives qui permettraient de comprendre la politique de manière objective. Donc, la géographie semblait résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, on a tendance à considérer d'autres éléments. Par exemple, on parle de l'Italie, il faut considérer, quand on parle de l'Italie, il faut considérer son histoire, il faut considérer ses traditions, il faut considérer le fait que c'est un pays extrêmement jeune, dans lequel l'unité nationale n'a jamais été complétée. Il faut considérer d'autres éléments, par exemple, sa dette publique, ne serait-ce que dans le domaine économique. Aujourd'hui, on a un gouvernement en Italie qui, justement, prétend à la prétention d'agir au-delà des contraintes. C'est-à-dire que l'Italie n'a pas l'argent pour faire ce que les partis qui sont au gouvernement promettent de faire. Elle ne peut pas le faire, parce qu'elle n'a pas l'argent pour le faire. Ça, c'est une contrainte. Je m'excuse, mais alors, la dette publique fait partie du domaine de la géopolitique ? Absolument, l'économie fait partie des contraintes majeures, parce que, évidemment, si vous prenez un pays comme la Chine, qui est la deuxième puissance économique du monde, si vous prenez un pays comme le Zimbabwe, par exemple, vous voyez tout de suite que le poids politique des deux n'est pas le même. Et il ne s'agit pas seulement d'une question de taille, parce qu'à un certain moment, la Corée du Sud, par exemple, était un pays beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, et beaucoup plus influent que la Chine, tout en étant énormément plus petit, parce que son poids économique était plus fort que celui de la Chine. Aujourd'hui, évidemment, les rapports de force ont changé. Donc, il faut considérer l'économie, il faut considérer les conditions militaires, il faut considérer la démographie, par exemple. C'est un autre élément, une autre contrainte qui est aujourd'hui régulièrement ignorée, non seulement en Italie, où la chose a pris des proportions étonnantes, dans le sens que l'Italie est l'un des pays qui a des problèmes démographiques parmi les plus importants, et personne ne parle de la contrainte démographique. Mais cela est vrai aussi pour la France, pour les États-Unis, pour d'autres pays, dans lesquels, évidemment, comme tous les pays développés, voire la Chine aussi, la contrainte démographique, c'est-à-dire la réduction de la population, est une contrainte majeure, qui risque d'avoir des conséquences de longue durée. Mais d'ailleurs, pour d'autres pays, dans d'autres régions du monde, c'est l'excès de... C'est l'inverse, oui, mais il s'agit toujours... Oui, parce que s'il y a autant de migrants dans cette période historique, c'est parce que dans certains pays, dans certaines zones du monde, il y a une fertilité, disons, démographique, même excessive. Justement, là, on découvre, en parlant de ces choses-là, on découvre l'importance de rentrer un peu dans les mécanismes de fonctionnement de toutes ces contraintes. Donc, la complexité de la géopolitique consiste aussi dans le fait d'avoir une connaissance, disons, une connaissance suffisante pour pouvoir considérer jusqu'à quel point un facteur devient un facteur contraignant. Donc, par exemple, le facteur démographique, il faut considérer un peu les lois de la démographie qui existent et qui ont été étudiés de manière scientifique, beaucoup plus que d'autres disciplines, et voir quelle est l'influence de la transition démographique, quelle est l'influence du rapport entre le développement industriel, capitaliste d'un pays et le taux de fertilité du pays même, et ainsi de suite. Donc, il faut essayer de rentrer un peu dans les détails. Et là, je pense qu'on arrive au sujet du sous-titre de ce livre, un livre très intéressant, et j'ajoute, ne vous laissez pas impressionner par la rigueur scientifique de Manlio Graziano, c'est un livre de lecture facile, c'est un livre qu'on peut lire vraiment d'une manière agréable. Donc, je disais, le sous-titre, « Orientarsi, s'orienter dans le grand désordre international ». Donc, en effet, la géopolitique nous fournit des clés pour s'orienter et aussi pour essayer de faire front face au désordre qui caractérise les relations internationales de cette difficile période historique. Oui, justement, l'idée, c'était de présenter immédiatement, dès le titre, le but de la géopolitique. Le but de la géopolitique est celui de fournir, comme vous le disiez, les clés de lecture, d'interprétation. Mais là, je l'ai mis tout de suite dans l'introduction, je veux faire la distinction des rôles. C'est-à-dire, la géopolitique se limite, entre guillemets, parce qu'on a vu qu'il faut quand même avoir des connaissances assez approfondies, mais se limite à analyser la situation. Et elle s'arrête là. C'est-à-dire que le but de la géopolitique n'est pas celui de proposer des solutions à un problème, c'est de cerner les problèmes, d'essayer de voir toutes les coordonnées qui composent les problèmes de la politique internationale. Et puis, elle s'arrête. Elle s'arrête parce qu'il ne faut pas confondre les genres. La géopolitique, c'est un instrument d'analyse, du moins pour ce qui est dans mon interprétation et dans ce livre-là. Et donc, cela est essentiellement un livre qui est consacré à ceux qui voudraient essayer de comprendre mieux les relations internationales. Qu'il s'agisse des professionnels, c'est-à-dire des professionnels des médias, par exemple, des professionnels de la politique, s'il y a encore quelqu'un dans la politique qui est intéressé véritablement à résoudre, à comprendre et à résoudre les problèmes. Mais aussi au lecteur des journaux qui est pris, comme nous le sommes tous, dans ce tourbillon d'événements qui apparaissent superficiellement très confus et inexplicables, pour lui donner des coordonnées pour essayer de s'y repérer un peu mieux. Puis, naturellement, la géopolitique et en particulier celle que je propose dans ce livre n'est pas la solution de tous les problèmes, n'est pas la baguette magique. – N'est pas la panacée de tous les morts. – Non, la panacée sûrement pas, mais même, il reste beaucoup, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de doutes, même après avoir fait des analyses. D'ailleurs, j'essaie d'expliquer que chaque personne qui s'engage dans la recherche et dans l'analyse géopolitique produit des analyses qui sont différentes des analyses des autres. Et puis, c'est la comparaison des différentes analyses qui permet d'avoir une idée plus claire. – Bien sûr. Donc, comme d'habitude, nous avons démarré notre conversation en français, mais nous ne souhaitons pas oublier que là il s'agit d'un livre en langue italienne, donc on peut continuer en italien. Et je vois, vedo, que à l'inizio de l'introduction, c'est une belle citation de Niccolò Machiavelli. – Et c'est ce qui s'agit d'une petite phrase «ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che all'immaginazione di essa». – Donc, ici c'est un richiamo del grande Machiavelli alla verità effettuale, non si tratta quindi di fare chiacchiere basate sulla nostra immaginazione, ma di restare per così dire con i piedi per terra e di andare dietro alla verità effettuale. Questo mi sembra uno dei criteri che si potrebbero aggiungere nella descrizione del significato della geopolitica. – Sì, questo dovrebbe essere l'ambizione, nel senso di cercare di contrastare anche una tendenza che è sempre più diffusa e sempre più forte, di rimpiazzare la realtà con la percezione della realtà, ormai è prassi comune che ciascuno presenta la propria visione della realtà, presenta i fatti alternativi, è un'invenzione recente, ma che ormai ha preso piede, non che prima non esistessero, le fake news sono sempre esistite, stavo pensando che effettivamente sarebbe interessante fare un piccolo studio analitico sulle fake news nel corso della storia, perché ce ne sarebbe da raccontare. Però adesso è diventata una prassi comune, nel senso che chiunque voglia ottenere dei voti si presenta davanti agli elettori, dice le cose più inverosimili di questo mondo, nessuno gliele contesta o comunque quelli che gli ricontestano passano inosservati e questi riescono sull'onda dell'entusiasmo suscitato da queste menzogne a ottenere dei risultati che sono i risultati per loro, non sono i risultati per il loro Paese, per esempio tutti sappiamo che il referendum in Gran Bretagna è stato vinto dai partigiani dell'uscita della Gran Bretagna e dell'Unione Europea utilizzando delle falsità e però gli elettori hanno votato per questi che hanno detto delle falsità, quindi insisto molto sul fatto che la geopolitica è un'attività che può essere intrapresa soltanto da coloro che non hanno nessuna ambizione elettorale, perché se voi avete ambizione elettorale oggi dovete dire la prima falsità che vi viene in mente, invece se volete studiare la realtà per quella che è dovete attenervi ai fatti, quindi è anche da un punto di vista metodologico è anche importante sapere che noi dobbiamo analizzare la realtà per quello che è e non la realtà per quello che noi vorremmo che fosse e questo non è un problema solo di quelli che fanno politica per ottenere dei voti, è un problema molto diffuso, nel senso che molti si immaginano la realtà per come vorrebbero che fosse la realtà, invece la realtà è quella, è obiettiva, è data una volta per tutte e bisogna studiare quella realtà, non quella che si vorrebbe. Ancora una domanda sulla geopolitica, tra i problemi che vengono sollevati in questo libro c'è il luogo di nascita della geopolitica, la geopolitica è una scienza tedesca? Qual è stato il luogo, la cultura che ha generato questa nuova scienza? Storicamente diciamo che tutti indicano il responsabile nella Germania e quindi tutte le storie della geopolitica cominciano… Il colpevole… Il colpevole, tutti gli indizi portano ai tedeschi, però io qui ho fatto, d'altra parte l'avevo già fatto l'anno scorso quando ho scritto il libro sulla geopolitica degli Stati Uniti, in cui dicevo che la geopolitica in realtà nasce negli Stati Uniti, ma nasce negli Stati Uniti da un punto di vista pratico, nel senso che gli Stati Uniti sono un paese di recente formazione che nel corso dell'Ottocento passano, nei primissimi anni del secolo, passano dall'essere un piccolo paese formato dalle 13 colonie precedenti inglesi sulla costa dell'Atlantico e si espande progressivamente, questa sua espansione nel corso del secolo, che poi culmina con la conquista della costa del Pacifico, va di pari passo con l'espansione politica, l'espansione economica degli Stati Uniti e gli americani sulla importanza della crescita territoriale e dello sviluppo territoriale hanno fondato un mito, non una teoria, che è il mito della frontiera e lo hanno perseguito, nel senso che era un mito, ma era anche una specie di programma, per cui c'è stata questa evoluzione che è stata essenzialmente un'evoluzione pratica. Una sorta di leggenda che si trasforma in programma. Sì, ma anche perché la leggenda nasce dal programma, le due cose si alimentano fra di loro. Ora, capita che quelli che sono indicati come i grandi fondatori della geopolitica, che sono dei tedeschi, abbiano passato degli anni negli Stati Uniti e abbiano vissuto dall'interno questa evoluzione. Quando sono tornati in Germania hanno costruito delle teorie sulla necessità di espansione territoriale con una sorta di idea secondo cui più disponi di territorio più disponi di potere, che è assolutamente falsa, però era una percezione che veniva fortemente alimentata dall'esperienza degli Stati Uniti, per cui soprattutto in un paese ancora più giovane degli Stati Uniti che era la Germania, addirittura quando si comincia a parlare in questi termini, la Germania non esiste ancora, non è ancora stata formata. L'idea che la Germania possa diventare una grande potenza seguendo il passo degli Stati Uniti, conquistando il territorio e quindi dotandosi di quello che poi verrà chiamato in tedesco lo spazio vitale, il Lebensraum, diventa poi la teoria della geopolitica, una delle teorie fondanti della geopolitica, per cui in realtà si indicano i tedeschi come i fondatori della geopolitica, ma i tedeschi si sono ispirati all'esperienza americana, quindi all'origine direi che ci sono più gli Stati Uniti. Se l'Italia e la Germania, qui vado un po', mi allontano un pochino dal tema del libro, ma se l'Italia e la Germania possono essere considerate come nazioni giovani e perfino gli Stati Uniti sono un paese relativamente recente, dall'altra parte mettiamo la Francia invece anziché giovane può essere considerata come una nazione vecchia o matura, ma qui era la mia domanda, qual è l'età di un paese in cui si può attribuire la definizione impegnativa e lusinghiera di paese maturo? Prima si parlava dei vincoli, delle contratti, dei vincoli, ho insistito molto, quando insegno geopolitica, ho insistito anche in questo libro, sul considerare il tempo uno dei vincoli, nel senso che la concezione del tempo non può essere la stessa per chi ha vissuto in un paese che ha un'esperienza storica relativamente corta e chi invece vive in un paese che ha un'esperienza storica molto più lunga. Ovviamente i tempi cambiano a seconda delle condizioni sociali, economiche dei paesi, il periodo feudale è molto lungo, molto più lungo del periodo capitalistico, però ci sono delle accelerazioni maggiori, quindi non è la stessa cosa, ma quello che è importante è il retroterra culturale che i paesi di più lunga tradizione sono riusciti a formare e che quindi dà loro una percezione diversa. L'esempio banale che faccio io ai miei studenti è che mentre per gli americani i tempi politici si misurano in 4 anni o a volte in 2 anni, perché sono i periodi che vanno da un'elezione presidenziale alla successiva e a volte anche il mid term che è ogni 2 anni, i tempi della Cina si misurano, la Cina ha migliaia di anni di retroterra culturale, i tempi della Cina si misurano da un impero all'altro e quindi chiaramente l'approccio alla politica non è lo stesso perché i cinesi ragionano in tempi lunghissimi, ragionano nei tempi della restaurazione del loro potere imperiale e questo se uno studia la Cina da vicino è abbastanza evidente anche nella generazione dei governanti della Cina dal 1949 ad oggi che ragionano nei termini della ricostruzione dell'impero e quindi hanno tutto il tempo davanti a sé, perché oltretutto hanno anche un'esperienza storica che è un'esperienza di cicli, nel senso che gli imperi, le dinastie come le chiamano loro cadono e poi dopo risorgono e quindi c'è anche una concezione molto fatalistica se vogliamo della storia, per cui loro sono convinti che ritornano. La stessa ragionamento potrebbe applicarsi all'Iran per le stesse ragioni, l'Iran è un'altra cultura che ha un retroterra storico enorme e anche loro ragionano in questi termini. D'altra parte se noi analizziamo la politica estera dell'epoca dello Shah e la politica estera dell'epoca degli Ayatollah vediamo che ci sono molte similitudini perché nell'un caso come nell'altro l'idea è quella di ricostruire l'impero. Poi gli Ayatollah sono un passo più avanti di quello che non era Reza Pavlevi per la semplice ragione che sono più svincolati dagli Stati Uniti di quanto non lo fosse Pavlevi, però ragionano in questi termini. Per gli Stati Uniti questo modo di ragionare è assolutamente incomprensibile, questo è l'handicap perché gli Stati Uniti non hanno una cultura storica, gli Stati Uniti hanno una cultura mitologica, si sono costruiti un mito della loro storia che è il mito del destino manifesto, è stato Dio che ci ha reso grandi, per cui non riescono a entrare in sintonia, non è questione di Donald Trump o di altri, è proprio la difficoltà degli americani a entrare in sintonia. Poi anche la dottrina eminentemente protestante, secondo la quale la ricchezza è una conferma della predilezione divina, questo nel caso degli Stati Uniti ha un peso enorme alla costruzione della nazione. Ha alimentato questa mitologia del destino manifesto, ben inteso, si capisce. Mi sembra che abbiamo fatto una bella chiacchierata, naturalmente i temi trattati in questo libro sono moltissimi e quindi il libro bisogna leggerlo per rendersi conto della complessità di questi problemi. Grazie Emanlio Graziano. Grazie. 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 Grazie.